Le ministre Sien Dufofana, en charge du tourisme et des loisirs a pris part à la célébration de la deuxième journée mondiale des loisirs, le samedi 23 avril 2022. C'est le parc national du Bangkok qui a abrité les festivités officielles de la dite journée, revêtant ainsi, le temps d'une célébration, les atouts d'un gigantesque parc d'attractions. La diversité des pratiques de loisirs pour Sien Dufofana, le ministre ivoirien du tourisme, la diversité des pratiques de loisirs alliées au savoir-faire des entrepreneurs nationaux sont une niche à explorer. Sur la promotion et la valorisation du tourisme écologique et les activités de loisirs au parc national du Bangkok, il a rappelé l'existence d'un projet initié en 2021 par son département ministériel en partenariat avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. est promis la poursuite et l'intensification du dit projet. Le projet de valorisation et de promotion du dit parc, avec à la clé, la découverte d'une gamme variée d'activités de loisirs, aux différentes couches de la population vise à faire redécouvrir et visiter le parc national du Bangkok aux participants. Le projet de valorisation et de promotion du dit parc, avec à la clé, la découverte d'une gamme variée d'activités de loisirs, aux différentes couches de la population vise à faire redécouvrir et visiter le parc national du Bangkok aux participants. L'enjeu étant de positionner les loisirs comme un secteur vital et stratégique pour l'économie de notre pays. La Journée Mondiale des Loisirs a permis à l'ensemble des professionnels des loisirs de présenter au grand public, leur savoir-faire. Les loisirs sont divisés en cinq types, notamment les loisirs physiques et sportifs, socio-éducatifs communautaires, culturels, scientifiques et numériques, et enfin les loisirs touristiques. L'Irosibou Afflé, l'ANAC certifie l'héliport de Perseus Mining du village de Yaouré la Journée Mondiale des Loisirs, in fine, a été une très belle opportunité pour l'ensemble des professionnels des loisirs, qui ont eu l'occasion de présenter au grand public, leur savoir-faire. Les objectifs visés par cette journée se déclinant, à mains égards, comme le moule pour créer un intérêt pour les loisirs chez les populations, sensibiliser les différentes populations à s'adonner aux loisirs modernes type, mais aussi traditionnels de notre pays. Avec à la clé, la découverte d'une gamme variée d'activités de loisirs, aux différentes couches de la population, faire redécouvrir et visiter le parc national du Banco aux participants.